bonjour aujourd'hui je voudrais te montrer un exercice pour que tu puisses pratiquer et aussi comprendre que ton histoire est importante et qu'il y a des gens dans ce monde qui ont besoin de pouvoir l'entendre justement quand tu as une activité professionnelle quand tu vas peut-être être amené ou bien tu prévois de raconter ton histoire ou de parler en public et bien il est important de pouvoir se faire confiance et de s'approprier ton histoire et de pouvoir aussi permettre aux autres de se voir en toi comme dans un miroir ça peut faire peur au début et on peut se dire qui suis j'ai mon histoire n'a pas d'importance mais c'est peut-être aussi parce que tu n'as pas encore regardé ton histoire de vie parce que selon ma conviction nous sommes tous guidés et nous sommes tous ici sur terre sur un chemin d'évolution sur un sur un chemin de découverte de nous-mêmes et donc je m'inspire avec cet exercice de ce livre ici que tu connais peut-être de michelle obama qui s'appelle becoming et qui est un journal où tu as plein de plein de pages blanches pour pouvoir justement écrire ton histoire et de te l'approprier et d'apprendre tes leçons en l'écrivant et bien comme chez moi tout se passe par la co le corps où je suis dans le coaching somatique donc le coaching qui va utiliser le corps comme un raccourci pour arriver à tes blocages pour les débloquer et que tu puisses aussi comprendre la symbolique profonde et sacrée qu'il y a là derrière l'exercice que nous allons faire ici que je te recommande et je vais te le montrer c'est donc le suivant la question que tu vas te poser et c'est la première question ici dans le livre quelle est ton histoire et comment est-ce que tu as appris de l'embrasser si tu penses que tu n'as pas encore appris à l'embrasser et ben ce n'est pas grave ton intention maintenant va être de te de raconter ton histoire et ce qui a permis t'a permis à embrasser ton histoire personnelle un outil très 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 puissant qui te demande un alignement et qui te demande aussi de avoir cette concentration la focalisation sur ce que tu vas faire alors pour toutes celles qui m'écoutent qui ne me connaissent pas je m'appelle goudron je suis coach somatique donc j'aide les femmes à rentrer dans leur puissance à travers le coaching somatique donc le corps les mouvements pour pouvoir incarner cette puissance sacrée cette puissance de femme et changer leur vie faire en sorte qu'elle devienne cette femme magique et qu'elle puisse se créer une vie magique en faisant le premier pas avec confiance toujours et toujours et toujours dans l'inconnie et laisser l'univers faire mille pas envers elle et donc nous allons faire maintenant cet exercice alors j'espère que tu m'entends bien très simple tu vas te mettre debout tu serres les pieds comme si tu allais être sur scène pour parler devant 500 personnes va serrer un peu les fesses aligner ton corps aligner la colonne vertébrale tire un peu ici ouvre vers le haut ici tire vers le haut donc tu vas te mettre comme ça tout droit la batterie en avant plexus solaire bien ouvert d'une manière à ce que tu sens ce flot d'énergie qui t'ancre dans la terre mais qui en même temps est ouvert à l'inspiration qui vient d'en haut et donc maintenant tu peux fermer les yeux et tu t'imagines d'avoir devant toi 500 personnes mais pas n'importe qui ces 500 personnes ce sont les personnes les plus aimantes les plus en admiration devant qui tu es que tu n'as jamais vu tu sens cette bienveillance de l'audience tu les vois avec ce grand sourire avec les yeux qui te regardent et qui attendent de voir tes paroles parce qu'elles savent ce que tu vas dire et une inspiration est comme un boom au coeur pour elles tu t'imagines ton public comme ça ok bien donc et ce que tu vas faire maintenant et ben toi tu vas prendre le temps et raconter ta vie alors tu peux raconter tu vois moi je parle toujours avec mes mains mais je te invite à faire ça d'une manière un peu vivante pas dire je vais parler de mon histoire je vais raconter mon histoire et je vais raconter mon histoire non j'aimerais que tu racontes un conte comme un conte dont on t'a raconté quand tu étais enfant un conte qui commence avec le début et qui va aller tant évidemment ces moments qui étaient difficiles mais qu'est ce que la personne que c'est toi a appris et je voudrais que tu au début tu commences comme ça tu te présentes je m'appelle blablabla je fais ou je suis blablabla oui donc ça ça va être assez court et ça va changer avec le temps et puis tu commences tu vas dire aujourd'hui je vais te raconter mon histoire et puis alors tu racontes ton histoire et tu rends ça animé même toi même tu peux bouger avec ça et toujours focaliser sur cette audience parce que cette audience telle qu'elle est elle va te remplir elle va t'inspirer et de bienveillance elle va te donner cet espace où tu vas avoir quelque chose à dire et il est vrai que dans la vie toute façon tu as quelque chose à dire mais le faire à haute voix tu vois et de s'imaginer comme ça 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 va être un exercice hautement intéressant alors pratique ça je t'invite à pratiquer ça et à me mettre un commentaire revenir ici et mettre un commentaire en dessous de cette vidéo ou cet audio si tu écoutes mon podcast et me dire ce qui est arrivé quand toi tu as raconté ton histoire parce que je peux te dire et te garantir que chaque fois que je refais cet exercice je vois des nouveaux aspects puisque moi je grandis moi j'ai évolue ma vision sur mon vécu devient de plus en plus lucide et je peux de plus en plus comprendre les leçons les perles sur le chemin ouais et ça c'est ce que je souhaite à pouvoir découvrir parce que quand tu as ces perles sur ton chemin ça devient comme un magnifique collier qui est vraiment vraiment précieux ce collier de perles de ton vécu est tellement beau que toi tu vas être en admiration devant ton chemin ce qui va avoir lieu c'est toutes les souffrances que tu as vécu toutes les complications que tu as vécu tu vas comprendre que c'est les leçons d'humilité de compassion les leçons d'humanité que tu as apprises qui te permettent aujourd'hui d'être cette personne que tu es et si tu souffres encore de certaines choses va les revisiter mais avec un autre regard puisque ce n'est plus la réalité aujourd'hui donc fais cet exercice avec cette magnifique bienveillance et même s'il y a des choses que tu n'as pas résolues ils font partie de toi, ils font partie de ce chemin qui a des détours, des hauts et des bas et c'est comme un voyage et tu es en plein dedans et on est très content que ce soit le cas le jour où ce n'est plus le cas, le jour où l'avenir raccourcit voir, être capable de voir ces perles va remplir ton coeur d'un tel bonheur que ce bonheur là, tu vas l'emporter et c'est la seule chose que tu vas remporter je te souhaite une magnifique journée et mets-moi un commentaire ici en dessous merci beaucoup merci beaucoup merci